Chers membres du personnel, nous voilà déjà rendus au début d'une nouvelle année scolaire qui s'annonce encore une fois hors de l'ordinaire. Cette année, plus que jamais, je sais que vous saurez faire preuve de bienveillance envers vos élèves et surtout envers vous-même. Un vieil adage dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je vous remercie à l'avance pour le temps que vous prendrez pour bien connaître vos élèves, voir comment ils vont et comprendre leurs besoins. Comme pédagogue, nous avons la mission d'accompagner nos élèves dans leur apprentissage et leur réussite. Or, la réussite scolaire ne se mesure plus de la même façon en 2021. Le contexte a trop changé. Mon mari et moi sommes tous les deux des enseignants du secondaire. Notre fille entre en 11e année cette année. Nous comprenons que, comme enseignants, notre réflexe pourrait être de vouloir rattraper, coûte que coûte, les retards d'apprentissage qu'ont pu subir les élèves depuis 18 mois. À titre de parents, « Ce que nous souhaitons le plus au monde, c'est que notre fille soit accueillie de manière rassurante cette année. » Que ses enseignantes et ses enseignants l'accueillent en lui disant qu'ils vont l'accompagner dans le développement de ses compétences, en gardant en tête que cette pandémie a pu avoir un impact négatif plus grand sur sa santé mentale que sur ses acquis scolaires. Que ça se passera bien pour elle. Que le poste secondaire devra s'adapter, comme le reste de la planète, à ce que vient de vivre l'humanité. Que vous soyez enseignante au secondaire ou enseignant à l'élémentaire, je vous remercie de garder en tête que nos élèves auront besoin de temps et d'appui pour rattraper les retards d'apprentissage engendrés par la pandémie. J'ai confiance qu'ensemble, nous trouverons le rythme de retrapage qui soutiendra nos élèves dans le développement de leurs compétences tout en soutenant leur bien-être et leur santé mentale. Nous le savons, les élèves sont curieux. Ils ont un intérêt et une motivation innée pour apprendre. Pour qu'ils puissent apprendre et atteindre leur plein potentiel, il est important qu'ils se sentent valorisés, encouragés et aimés. Je sais que vous valorisez les élèves dans vos pratiques. S'il est une chose dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est que la COVID a renforcé l'importance d'un climat d'apprentissage accueillant, bienveillant et rassurant. Ce dont nos élèves auront le plus besoin à la rentrée, c'est d'un environnement où ils se sentent bien. Je n'ai aucun doute que vos premiers contacts avec eux auront comme impact d'allumer ou de raviver leur goût d'apprendre et de réussir. Je vous remercie à l'avance pour tout ce que vous allez faire pour être, pour eux, cette étincelle, cette bougie d'allumage qui les guidera sur la route de la réussite. Voici quelques idées pratiques pour vous aider à y arriver. Regardez la rentrée avec des yeux d'élèves. Générez des émotions positives chez eux et chez vous. Misez sur vos relations avec eux. Résistez à la tentation de les étiqueter. Adoptez une mentalité d'abondance. Se voir comme un coach. Travailler en équipe et impliquer les parents. Merci pour votre profond engagement et au plaisir de travailler avec vous pour assurer à chacun de nos 17 000 élèves une année empreinte de bienveillance, d'apprentissage, de réussite et de belles opportunités. Nous sommes la bienveillance et l'excellence. Nous sommes l'innovation et le pluralisme. Nous sommes le CPO. Bonne rentrée.